Street Fighter 2 Ça c'est les images du dernier Ultra Street Fighter 2 sur Switch Il y a une question que je me suis toujours posée Qu'est-ce qu'il fait le mec qu'il y a dans le fond dans un jeu vidéo quand la partie est finie ? Qu'est-ce qu'il fait avant que la partie commence ? Quelle est sa vie ? Je m'explique, prenez par exemple ce Street Fighter Là, par exemple Lionel est énervé et est en train de crier à Ken Bougez-vous ! L'avion il ne peut pas décoller ! Mais qu'est-ce qui a amené cette jeune femme là à bouger son bras de manière aussi frénétique ? Eh bien j'ai fait des recherches Cette jeune fille s'appelle Stéphanie Elle était pop-up girl au lycée, ce qui explique sa vivacité Mais il n'y a pas que ça, Stéphanie est stressée Pourquoi ? Elle est en couple depuis peu avec Hervé Qui a son bras autour de son cou, comme vous pouvez le voir Stéphanie porte des lunettes noires parce qu'elle a pleuré toute la nuit Et ne veut pas qu'Hervé soit au courant Parce que cette nuit, elle a couché avec Vincent Et elle s'en veut Vincent c'est lui et il est très heureux Il a du mal à oublier cette nuit d'amour Comme vous pouvez le voir sur son visage Hervé se doute de quelque chose Pendant ce temps, Charles Qui passe son temps à dire que tout va bien Eh bien il pense à la mort Lui c'est Gérard Mais tout le monde l'appelle Gégé au marché aux poissons Tout le monde l'aime bien Mais il tape un peu dans les boîtes Gégé Mais où sont mes lunettes ? Ah oui elles sont là Où sont mes lunettes ? Ah oui elles sont là Pendant ce temps, Charles pense encore à la mort Lui c'est Alexei Il boit parce que le KGB est venu chez lui cette nuit Et on le prend pour un espion Alors il n'est qu'un simple ouvrier Demain il doit se rendre aux autorités Il sait qu'il est à deux doigts du goulag Il pensait qu'il devait tout à son pays Et il se rend compte aujourd'hui Que ce même pays peut tout lui prendre Parce qu'un gouvernement c'est une machine sans âme et sans cerveau Ça avance et ça écrase les petites gens sur son chemin Pour nourrir les plus riches Pendant ce temps Charles pense encore à la mort Lui c'est John Un acteur américain qui n'a jamais percé à Los Angeles Déçu, il a passé des castings au Mexique Et il a été pris dans Policiam Fum Fuerte Le Power Ranger mexicain La série a bien marché Mais la production trouvant que John en faisait un peu trop Le policier Rosa est tué dans l'épisode 2 Du coup John retourne aux Etats-Unis Avec une haine tenace pour le Mexique On retrouve John qui s'entraîne à faire des kata Car il vise le casting des Power Rangers police ferroviaire John a voté Trump dernièrement Il est content parce qu'il va sortir le pays de la merde C'est la vraie American way of life Depuis que Trump est passé Même s'il est sans emploi Il a foi en l'avenir Alors il a fait un gros crédit pour s'acheter une voiture La voiture de ses rêves Il l'a garé juste à côté du port Pour voir ce superbe combat La vie de John est belle Il va retrouver un travail C'est sûr Sauf que la vie n'est jamais ce qu'on attend d'elle Sauf pour Charles Finalement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada